Nous allons vous présenter ici sous forme de petit tutoriel vidéo une application qui s'appelle donc Stopwatch, qui est donc un chronomètre mais qui est particulièrement intéressant dans le cadre de l'épreuve du biathlon. Donc je vais vous présenter un petit peu comment elle fonctionne. Malheureusement, elle n'existe que pour les appareils sous Android. Donc elle a été installée, on repère ici sa petite icône pour la lancer. Donc voici l'interface principale telle qu'elle se présente avec un cadran de chronomètre un peu classique avec une aiguille et puis ici un affichage digital. Alors ici on est dans un affichage paysage ce qui permet d'avoir à gauche les différents menus. Donc le menu principal de l'affichage du chronomètre. Ici où sont stockés les chronomètres ou les résultats sauvegardés. Les paramètres, le réglage des paramètres ou ce qui nous intéresse essentiellement alors on peut garder les réglages par défaut personnaliser l'apparence, la couleur, etc. de tous les éléments de l'interface mais surtout, nous pour des raisons de simplicité bien préciser dans le format de sauvegarde le format texte et non pas Excel. Voilà, quand c'est fait on valide on revient ici au chronomètre. Voilà, donc l'objectif, je le rappelle est de pouvoir chronométrer les différentes courses de l'athlète sachant qu'entre chaque course celui-ci va réaliser une autre épreuve et donc il va falloir, lorsqu'il se présente à nouveau sur la ligne de départ disposer du temps de la course précédente pour ensuite avoir progressivement le temps total et ainsi éviter la tâche fastidieuse qui consiste à faire des additions des différentes courses à savoir additionner des minutes et des secondes ce qui n'est jamais très très simple. Voilà. Ensuite, au niveau de la méthode d'utilisation du chronomètre dans le cadre du biathlon il faut être très très précis et ne surtout pas inverser la sélection des touches qui se trouve ici en bas donc au niveau de la barre horizontale donc quand on lance le chronomètre lorsque le coasse la ligne de départ on lance donc le chronomètre avec la touche start ce qui est assez logique ensuite donc on va imaginer que notre coureur va faire des courses d'une quinzaine de secondes à chaque fois ceci simplement pour que le tutoriel ne soit pas trop trop long donc il est la partie là pour sa première course quand il arrive donc à la fin de la course sur la ligne d'arrivée j'appuie surtout pas sur la touche lap pour enregistrer le tour mais sur la touche stop pour arrêter le chrono donc voilà, le chrono est arrêté ensuite en second je clique sur lap ou tour pour bien disposer du temps du premier tour donc en l'occurrence on lit ici 0 minute 19 secondes 85 centièmes le temps total de la course est le même puisqu'il s'agit du premier parcours lorsque le courant se représente maintenant à nouveau sur la ligne de départ pour sa deuxième course je relance le chronomètre alors j'appuie surtout pas sur reset mais je relance le chronomètre en appuyant sur la touche start il est parti sur son deuxième parcours j'appuie à nouveau sur la touche stop et cette fois-ci j'appuie à nouveau sur la touche lap en second pour pouvoir afficher le temps du deuxième parcours et on voit donc bien à l'écran qu'on a le deuxième parcours qui a été effectué en 20 secondes 14 centièmes donc c'est les valeurs à droite et à gauche ce qui est également rappelé tout en haut le temps total donc la somme des deux parcours pour l'instant à savoir 39 secondes 99 centièmes le coureur se représente donc maintenant pour la troisième course et bien à nouveau je remets le chrono en route en appuyant sur la touche start alors petite information pendant que le coureur effectue son parcours la ligne verte correspond au temps le plus rapide et la ligne rouge au plus lent il va arriver à la fin de sa troisième course à nouveau j'arrête le chrono en appuyant sur stop puis lap au tour pour afficher le temps du troisième tour vous avez maintenant compris le principe lorsque le coureur revient pour sa dernière course je relance le chrono en appuyant sur start il est là donc sur la dernière partie de son épreuve il va donc arriver au bout de celle-ci et cette fois-ci à nouveau je clique sur le bouton stop j'affiche le temps du quatrième tour en appuyant sur la touche lap et donc je dispose maintenant un donc dans la colonne à droite du temps de chaque parcours à savoir 19 secondes 85 20 secondes 14 20 secondes 04 17 secondes 93 je vais pouvoir comparer le temps de chaque parcours avec le temps cible annoncé par le coureur pour voir s'il est à peu près dans le temps annoncé ou s'il allait vraiment trop vite ou à l'inverse trop lentement dans la colonne de gauche j'ai la somme successive des temps de chaque tour et la dernière ligne donc ici la numéro 4 en vert on voit que le coureur a effectué l'ensemble de ses 4 courses en 1 minute 17 secondes 96 centièmes il ne me reste plus qu'à sauvegarder en appuyant sur save le résultat je lui donne un nom différent d'un nom qui est peut-être déjà enregistré voilà imaginez que c'est le coureur Martin je valide avec la touche ok une fois ma course achevée je peux la remettre à 0 pour disposer du chronomètre pour une nouvelle épreuve donc en appuyant simplement sur le bouton reset voilà je peux retrouver les résultats d'une course enregistrée dans le menu des courses sauvegardées en cliquant sur le nom du coureur une petite fenêtre s'ouvre où on peut retrouver l'ensemble de ses résultats c'est à dire le temps total de course dans la première ligne et les 4 lignes du bas de cette fenêtre nous indiquent le temps de chaque tour ce qui me permet ensuite de compléter ma fiche de résultats c'est parti ce qui m'a dit c'est parti